Musique Je suis Sœur Christine Bejani. Nous sommes à l'école Augustin Rochelli à Montréal. Je suis la supérieure de la communauté. Nous sommes les Sœurs de l'Immaculée de Gênes. Notre fondateur, c'est Saint-Augustin Rochelli. Musique Vraiment, lui, il n'a pas fondé une école, c'était les Sœurs. Lui, il a commencé à aider les enfants parce qu'il est mort en 1902, le 7 mai. Mais il n'a pas vu vraiment les écoles. C'était les Sœurs, peu à peu, peu à peu, qui ont construit l'école parce que les parents le demandaient. Musique Donc la fondation ici, c'était en 1968. Ce sont les Sœurs qui sont parties de Hamos, sont venues ici parce qu'il y avait beaucoup de communautés italiennes qui demandaient les Sœurs italiennes pour leurs enfants. Mais peu à peu, on a commencé aussi à ouvrir nos portes pour les autres parce qu'on a compris qu'on sait bien que Jésus, ce n'était pas juste pour une culture ou bien pour un groupe de personnes. Mais Jésus est pour tout le monde. Nous sommes toujours présentes à essayer de donner vraiment Jésus et l'amour de Dieu aux autres. Donc nous sommes maintenant à peu près 450, 460 élèves. On continue notre mission de pastoral avec les enfants. Pour nous, c'est très important, pas seulement l'éducation et le niveau de l'éducation, mais que les élèves puissent conserver les valeurs chrétiennes. Et on voit que beaucoup de personnes nous cherchent juste pour ces valeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie dont on peut être certain 24 heures par jour, 365 jours par année, sans compter les années bisectiles, et de ma naissance à la fin de mes jours? Oh, il y a quelqu'un qui lève la main. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est certain de l'amour de Dieu? Dieu ne laisse jamais une prière sans réponse. Et c'est pour ça qu'à travers, disons, les incertitudes du lendemain, ou les incertitudes de la vie, il y a toujours Dieu. Toujours Dieu. Donc, toujours Dieu qu'on peut prier. Aujourd'hui, nous sommes réunis. C'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes réunis parce que, il y a 120 ans, un homme est venu, ils ont fait son entrée au ciel. Un homme qui a passé sa vie à se consacrer aux familles, à la jeunesse, qui a inspiré une communauté religieuse, les Sœurs de l'Immaculée, de Gênes, de Génova, et qui oeuvrent dans des écoles et qui sont présentes ici à l'école. Alors, Dieu répond aux besoins de la jeunesse et des familles en inspirant un homme, en inspirant des Sœurs, en inspirant des laïcs, en inspirant des professeurs, d'avoir le désir d'enseigner ici, dans cette école. Il vous inspire, il inspire vos parents qui ont le désir que vous soyez ici. « Dieu prend soin de vous de mille façons, puis quand il vous donne une école, il est en train de prendre soin de vous. Il est en train de prendre soin de votre avenir et de votre présent par cette école. Cette école, c'est aussi Dieu qui prend soin de vous. » Alors, mettons dans notre cœur l'action de grâce. « Bonjour, je m'appelle Sam, je suis un élève ici en sixième année. Je suis arrivé ici en maternelle et puis je suis resté jusqu'à maintenant. Je suis vraiment fière et honorée que l'archevêque Christian va venir à notre école, seulement à notre école, pour faire la messe avec nous. » « Ces soeurs, elles prient pour nous à chaque jour. Moi, j'ai comme un sentiment de fierté comme de les voir à chaque jour parce que c'est pas n'importe qui qui peut voir comme une soeur de l'Immaculée à ton école à chaque jour. Donc, c'est comme vraiment... Et puis, elles sont vraiment attachantes. Elles nous parlent tout le temps. Elles nous saluent. Et tout le temps, elles nous font des conversations avec nous. Et puis, c'est vraiment amusant de les voir. Elles sont toujours souriantes. Elles ne sont jamais comme tristes ou mécontentes. Elles sont toujours souriants devant nous. Puis, elles donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes pour se montrer comme genre... Comme elles nous protègent et elles prient pour nous. La foi, c'est pas juste comme un passe-temps, mais c'est comme un truc que tu dois vraiment prendre ça au sérieux. Et comme ça nous permet plus d'aller à la messe à chaque dimanche. Comme avant, j'ai fréquenté moins l'église, mais à cause de l'école, j'allais à chaque dimanche, à chaque dimanche. On fait une prière à chaque matin. Nous avons des messes presque souvent. Et c'est notre école qui fait les messes. Nous cherchons des prêtres. Ça me rend beaucoup plus concentrée. Et ça me rend comme genre... Ça me fait rendre comme... Je pense plus avant de prendre une décision. Parce que comme genre... Mon foi, elle est comme présente. Je veux aussi que Jésus est là pour me protéger. Donc, j'ai beaucoup moins peur ici. J'ai beaucoup moins anxieux et stressé. Pour nous et pour l'école. L'archevêque, il représente Jésus sur la terre pour nous. Donc, c'est avoir avec nous le vicaire de Jésus. Il représente pour nous l'amour. Il représente pour nous l'union. Il nous encourage à continuer ce message malgré tout ce qui s'est en train de passer aujourd'hui dans le monde. Il nous encourage à ne pas lâcher. Il nous encourage à ne pas se décourager quand on a vraiment des problèmes de persécution froide ou bien d'être quelquefois, non, taquiné. Ou bien... Donc, sa présence pour nous, nous dit en avant. En avant. N'ayez pas peur. Jésus est crucifié, mais il est ressuscité. Moi, j'espère toujours la continuité et j'espère que chaque élève qui va sortir de cette école qu'il puisse être une semence d'amour dans le monde. C'est congé de devoirs et de le ressentir. Sous-titrage ST' 501